Oui mais, il était comment je veux dire physiquement ? Physiquement, ben méchant ça va de soi, vraiment méchant, avec des yeux rouges, noirs, hirsutes. Noirs et terriblement hirsutes, avec une longue queue et des griffes, longues et tranchantes comme des lames. Comme des lames, et sa gueule était barbouillée de bave, de bave et de sang, de sang et de bave. Et coincé, entre ses dents, des restes de nourriture, les restes de ses victimes. Oh, terrifiant ! Il vaut mieux ne pas y penser. Oui, il vaut mieux. La collection théâtre, elle existe depuis 1995. A l'époque, il n'y avait absolument rien, ou presque rien, c'était un vrai désert. L'édition théâtrale jeunesse, c'était la première fois qu'une grande maison d'édition jeunesse disait oui à un projet aussi fou. 22 ans plus tard, les choses ont considérablement changé. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale se sont emparés de la littérature théâtrale jeunesse. Et on trouve un nombre très important de titres de la collection recommandés par le ministère. Beaucoup, beaucoup d'acteurs, médiateurs se sont aussi passionnés pour la question. Et on fait du théâtre pour la jeunesse, je dirais presque un objet pour militants. Ça fait 20 ans que je ne cesse de dire, emparez-vous de ces textes, lisez-les. Et à chaque fois, je me suis heurté, et je ne suis pas la seule, à cette idée que les enfants ne peuvent pas lire du théâtre, que c'est compliqué de lire du théâtre. Beaucoup d'adultes ont cet a priori qu'il faudrait avoir des codes spéciaux, que c'est extrêmement difficile, que ça demande une formation particulière. Ce qui est assez amusant parce que les enfants, eux, n'ont absolument pas ces a priori. La plupart du temps, j'ai pu le vérifier maintes fois, ils s'emparent des textes, c'est du dialogue, et justement, ils disent qu'ils les lisent très facilement. Être le loup, c'est donc la première pièce de Bettina. Bettina joue, comme elle le fait dans tous ses textes, elle joue beaucoup avec le conte. Et là, elle utilise le loup, avec des références évidentes aux petits chaperons rouges, aux trois petits cochons, aux sept chevraux, etc. Mais ce qu'elle fait, et qui est extraordinaire, c'est qu'elle rompt d'une certaine manière avec le loup. Le loup meurt normalement à la fin, et là, le loup meurt au début. Une fois qu'il n'est plus là, les petits moutons, les deux moutons, évoquent la fascination exercée par le loup. Et aussi, cette peur, qui est en même temps une sorte d'excitation très forte, parce que les enfants ont peur, mais adorent avoir peur. C'est une très jolie histoire, et je pense vraiment que les enfants peuvent la lire comme une histoire. Voilà, c'est une... Je trouve que c'est très bien que ce texte-là soit dans la collection, parce que c'est pas évident, toujours, de donner des pièces. Parfois, certaines pièces auraient besoin d'avantage de soutien. Et là, on a une pièce qui peut se lire très tranquillement, comme nombre de pièces, d'ailleurs, qui sont dans la collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada